Bienvenue, bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci, merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danses, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Sandrina Martins, directrice générale du Carreau du Temple. Cet espace fête ses 10 ans, le 18 mai. Pour cet anniversaire, les équipes ont imaginé une journée de rendez-vous joyeux et ouvert à tous. Sandrina revient pour l'occasion sur l'ADN de ce lieu, les enjeux d'une telle structure, ce qui guide sa programmation et la nécessité de mettre les corps, les identités, au cœur des réflexions. On l'écoute avec joie. Bonjour Sandrina. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton bureau. Avec plaisir. Qui a une vue magnifique. On surpombe l'âle du Carreau du Temple. Oui, c'est vraiment très très beau. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Et tu es là depuis un certain temps. Mais oui, je suis arrivée il y a 9 ans. Ça va faire vraiment 9 ans au mois de mai. En 2015. Oui. Et c'était un an après que le lieu devienne finalement un lieu de la culture et du sport. C'est ça ? Oui, exactement. La ville de Paris a décidé de rénover ce magnifique bâtiment qui était un marché. Des anciennes halles, tout simplement. Oui, tout à fait. Et un marché qui était très très grand, qui a une histoire assez riche. D'ailleurs, on va éditer à l'occasion des 10 ans du Carreau du Temple un ouvrage qui va raconter toute l'histoire de ce marché. Et donc, la ville, en 2002, a décidé d'en faire un équipement sportif et culturel. Donc, il y a eu 10 ans de travaux. Et aujourd'hui, c'est ce magnifique bâtiment dédié à l'art, à la culture et au sport. C'est assez unique quand même à Paris d'avoir un lieu comme ça, hybride, qui rassemble la culture et le sport. Oui, c'est vrai que c'est unique. C'est unique d'ailleurs au niveau national aussi et international. Je voyage assez souvent dans le cadre de mon travail pour du repérage artistique. Et à part un lieu que j'avais découvert au Brésil, le CESC, combiné de manière institutionnelle. Puisqu'il y a des tiers-lieux qui rassemblent différentes disciplines. Mais sur un projet institutionnel, vraiment le marqué dans l'ADN du projet, c'est très, très rare. Et ça, oui, ça faisait partie de mes questions. Et donc, tu y réponds, merci. Et ça faisait partie des volontés, effectivement, de que ce lieu rassemble le sport et la culture. Pour un lieu en plus qui n'est pas à 100% public, puisque économiquement, il y a des fonds publics, il y a des fonds privés. C'est ça ? Alors, en fait, sur la question du projet économique, le lieu est entièrement public. C'est vraiment le bâtiment appartient à la ville de Paris. La ville de Paris a créé une structure juridique pour l'exploitation et la gestion du lieu. Donc, on est complètement public. Mais effectivement, au niveau des ressources du lieu, 80% des ressources sont des ressources propres. Voilà. Donc, le projet est un projet totalement public, vraiment avec des obligations dans le cas d'un contrat de délégation de services publics. Mais voilà, la subvention représente 20% du budget global. Donc, à charge pour... Pour toi. Pour moi. Et tes équipes. Exactement. Notamment une équipe qui vraiment fait que ça. On a un pôle de location événementielle composé de trois personnes qui... Voilà, on a la tâche, la lourde tâche de générer 3 millions de chiffres d'affaires par an en location d'espace. Donc, en fait, la halle est vraiment l'espace qui nous permet de générer ce chiffre d'affaires. Et toi, alors, quand t'as pris la direction de ce lieu en 2015, c'était quoi le rêve ? Vraiment, alors, pour moi, c'était quand même un vrai, vrai rêve. Déjà ? Déjà. Puisqu'en fait, je n'habitais pas très loin du Carreau du Temple quand j'étais très jeune. Et donc, j'ai vu toute la période de travaux. En fait, je voyais ce lieu et je me disais, oh, comme c'est magnifique le Carreau du Temple. Et c'est vrai que quand la direction s'est libérée, à l'époque, j'habitais à Marseille. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Dès le départ, je savais qu'il fallait, qu'il y avait un projet avec plusieurs dimensions qui étaient vraiment actées. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Moi, ça me plaît beaucoup, justement, qu'il y ait du sport, de l'art, de la culture. Ça me plaît aussi, même si parfois c'est difficile, mais qu'il y a un enjeu aussi de développement économique et qui me permet aussi d'être en lien avec un écosystème que je connaissais mal. Même si, dans mes précédentes fonctions, j'avais beaucoup travaillé avec le monde de l'entreprise quand j'étais à Marseille-Provence 2013. Donc, j'avais cette habitude quand même, du lien avec les chefs d'entreprise. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me paraissait compliqué au départ et plutôt, au contraire, assez motivant. Et de mettre sur le même plan le sport et la culture, qu'est-ce que ça favorise dans ton quotidien, dans cet espace-là du Carreau du Temple ? Alors, ça permet vraiment une réelle mixité des publics. En fait, la dimension sportive, c'est surtout l'accueil des scolaires qui viennent faire leurs cours de PS. Donc, on a des enfants, toute la journée, tous les jours, qui viennent faire leurs cours de PS au Carreau du Temple. Donc, ça crée du lien aussi de proximité avec les écoles de Paris. Puis, c'est des associations aussi qui viennent donner des cours de sport et de bien-être, un peu comme dans un centre d'animation. Tu es une MJC++ ? Exactement. Mais moi, j'adore dire ça. C'est-à-dire qu'on est une MJC de luxe, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est très, très bien situés. On a un bâtiment qui est magnifique. Toutes ces personnes-là, elles viennent vraiment pour cette fonction. Donc, ça génère, en fait, 4000 personnes par semaine qui viennent. Donc, ça crée un lieu de vie. Donc, c'est vraiment, on est ouvert, nous, du quasiment tous les jours, en fait, du lundi au samedi. Mais avec les événements de la Halle, on est aussi très souvent ouvert le dimanche. Donc là, on a fait notre bilan d'activité. On a été ouvert en 2023 310 jours dans l'année. Donc, on est très, très ouvert. Donc, à cette dimension sportive, elle génère cette habitude quotidienne de présence de publics qui viennent pratiquer une activité physique. Et à côté de ça, notre programmation en danse contemporaine, nos festivals génèrent aussi un autre type de public. Dans la Halle, avec les locations événementielles, on accueille des salons d'art contemporains, des défilés de mode. C'est encore un autre type de public. Et en fait, c'est ça qui est passionnant au Carreau du Temple. C'est que tous ces publics se retrouvent dans le même espace. Ils entrent par la même porte, y compris quand on a accueilli des femmes sans-abri pendant la crise du Covid. Et c'est vraiment la force de ce lieu. Voilà, c'est presque 300 000 personnes qui viennent par an, qui se croisent en fait au quotidien. C'est un lieu qui vit avec une amplitude horaire donc assez large. Puisque la journée, on pratique le sport. Le soir, on voit des spectacles. Et comment tu arrives à faire le pont entre ces différents publics ? Parce que j'imagine que c'est ça, le challenge, c'est de créer des passerelles. C'est vraiment le challenge, exactement. C'est évidemment ce qui est le plus difficile. Puisqu'il y a des études sociologiques qui montrent que les comportements des publics sont des comportements en monoactivité. C'est-à-dire quand on va faire un cours de sport, de yoga dans un centre d'animation ou que ce soit, on y va pour le yoga et on s'intéresse peu au reste de la programmation. Quand on vient voir un spectacle de danse, on ne va pas forcément non plus s'intéresser aux pratiques quotidiennes. En fait, ça dépend de l'endroit où on habite, de l'endroit où on travaille. Donc, votre enjeu, c'est ça. Ce n'est pas simple. On y travaille à travers des projets d'action culturelle. On fait des offres tarifaires. On essaie de combiner avec les salons, de combiner une entrée spectacle avec une entrée pour un salon. Voilà, ce n'est pas simple. Mais j'ai l'impression que finalement, les choses, elles arrivent. En fait, cette diversité de pratiques, elle arrive avec le temps. La connaissance aussi. La connaissance du lieu, comment on va en parler. Mais aussi, pour qu'un lieu fonctionne en termes de public, il faut quand même du temps. Il faut du temps pour qu'il devienne incontournable. Et qu'il y ait plusieurs habitudes qui se créent. Donc, le lieu a 10 ans très prochainement. On va en parler. Exactement. Mais c'est vrai que tous les enfants qui sont venus faire des cours d'EPS ici depuis la maternelle, ensuite, ils continuent avec les associations pour faire pratique d'activité sportive. Et donc, on travaille avec les écoles pour qu'ensuite, ils viennent voir des spectacles. On a aussi le CRR. Donc, tout ça, en fait, on se rend compte de plus en plus que ça fonctionne. On ne peut pas vraiment le mesurer. Mais ça contribue sur la durée. Exactement. À bâtir quelque chose. Ce facteur temps et cette proximité locale. Moi, je crois beaucoup aussi à ça. On est un équipement de proximité, en fait, avant tout. On est vraiment inscrit sur le territoire. Parce que ceux qui ne connaîtraient pas encore le carreau du temps. Il y en a. Il y en a. Ou qui ne vivent pas à Paris. Donc, il faut imaginer cette bâtisse en plein cœur du Marais. Donc, on sort de quelles stations ? Les stations de métro environnement. C'est République. C'est République. Oui. Et donc, on arrive. Il y a ce bâtiment industriel avec cette verrière. C'est très beau. Oui. C'est très ouvert. Mais à l'intérieur, on ne devine pas qu'il y a des salles de spectacle, qu'il y a aussi des choses en sous-sol. Oui. Des lieux de résidence aussi pour les artistes. Absolument. En fait, quand on arrive et qu'on ne connaît pas, ce qu'on voit, c'est une grande halle, qui est donc l'ancien marché. Et dans la phase des travaux, en fait, la ville a creusé le sol. Donc, il a créé un studio de danse, un dojo, un gymnase, plus une salle de spectacle. Donc, c'est vrai que, je dirais, dans la presse un peu générale, généraliste, c'est essentiellement les événements de la halle qui sont mis en avant. Dans la presse culture danse, c'est la salle de spectacle. Et puis, il n'y a pas vraiment de presse pour les activités associatives, d'ailleurs. Donc, on ne se doute pas de tout ce qui s'y passe, et donc de ce qui se passe dans les 6000 mètres carrés. Parce que c'est quand même 6000 mètres carrés. Et puis, effectivement, c'est dans le Marais. Donc, on est au cœur de Paris. Le quartier est magnifique. C'est un des plus beaux quartiers de Paris, je pense. Tu parles de ton lieu. Évidemment. Et c'est un lieu dans lequel il y a aussi beaucoup de touristes, et donc beaucoup de personnes qui viennent le week-end se balader, se promener dans le quartier. Donc, c'est un lieu assez unique. Et donc là, on a décidé de faire cet épisode. On a eu cette idée-là, parce qu'on est à quelques jours, dès 10 ans, de ce lieu. Donc, que vous allez célébrer par un week-end dédié pour faire la fête. Parce qu'il y a quand même aussi cette caractéristique, c'est une volonté aussi d'avoir une proposition un peu iconique à la façon carreau du temple. Et donc, c'est quoi la formule magique d'un anniversaire, d'un événement carreau du temple ? C'est de combiner à la fois les représentations artistiques et la pratique. Donc, c'est vraiment notre marqueur. C'est qu'on ne crée pas un événement si on ne propose pas au public d'expérimenter sur son propre corps des pratiques artistiques ou sportives et de voir des spectacles ou des installations plastiques. C'est ce qui fait notre marque, le carreau du temple. Je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais ça correspond au fil rouge du projet, qui est la question du corps. La représentation du corps, c'est passionnant, c'est formidable. Donc, il y a une programmation de spectacles. Mais pouvoir éprouver dans son corps, ce qu'on peut voir au plateau, c'est aussi très important. Et c'est ce qui vraiment nous permet de faire le lien entre nos différentes activités. Pour nos 10 ans, on pourra voir des spectacles, mais également participer à des cours. Donc, on a conceptualisé un principe de cours XXL. Donc, ils sont des cours géants. Donc, dans la magnifique halle, on propose toujours une programmation de cours, de danse, de sport. Et on essaie toujours de repérer ce qui est contemporain. Alors, on a une roller dance party. Roller dance party. Mais on a également... C'est une boule géante, quoi. Oui. Et puis, là, on a Barbara Butch, qui va venir faire un line-up aussi. Donc, on va pouvoir... Voilà, le public va l'entrée gratuite. Donc, le public pourra participer à... Enfin, il faut venir. Et toutes les informations sont sur notre site Internet. Et voilà. Et puis, ce sera pour vraiment tous les publics. Pour les enfants, les publics adultes. Voilà, ça, c'est important aussi pour nous. Et à la franche de ces 10 ans, qu'est-ce que tu te dis ? J'imagine que tu te fais un petit bilan. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un peu le moment du bilan. Je pense qu'on a bien réussi aujourd'hui, donc du côté positif, à donner une identité à ce lieu. Ce qui n'était pas gagné il y a 10 ans. Parce que toutes ces activités-là, ça peut brouiller un petit peu le message. Mais ce qui me paraît important, et notamment dans la période actuelle, qui est quand même assez complexe, c'est la question de la diversité. Comment on a mis dans la programmation la diversité des pratiques, la diversité des corps. Voilà, ça va de pair avec l'émancipation des corps également. Et donc, sur toutes les problématiques d'identité, je pense qu'on a... Moi, j'ai envie de creuser encore plus ces questions-là. On le fait avec le festival Everybody. Mais c'est vrai que la question de l'identité corporelle, les corps, la question de lutter aussi contre les discriminations, contre les stéréotypes liés au corps. Donc l'invitation qu'on a faite aux artistes de travailler ces problématiques-là, liées aux stéréotypes de couleur de peau, de genre, la grossophobie, l'handiphobie, l'âge aussi, l'agisme, le validisme. Voilà, toutes ces questions-là, pour nous, elles sont très importantes. Et moi, j'ai envie, dans les prochaines années, de creuser encore plus ça. Parce que je pense qu'on en a besoin. Et qu'on entre dans une période qui peut être un peu trouble. Et qu'on sent bien... D'un côté, on a une jeunesse qui est très revendicative. Dans un contexte aussi de réchauffement climatique. Et moi, je pense que cette jeunesse a raison. Et c'est aussi pour ça qu'on est très écolo, au carreau du temple. On est certifié de la norme ISO 221, là, depuis le début de l'année. Donc on en est très fiers. Mais voilà, toutes ces questions-là aussi, d'accompagner une forme de militantisme aussi sur le climat, la diversité des corps, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Un lieu qui est engagé, qui a une parole, qui a une voix. C'est ça que tu essayes de faire. Et ce sujet du corps, il est venu à quel moment ? Ça faisait partie, tu vois, de tes guidelines quand tu es arrivée ? Où ça s'est construit sur la durée ? Alors, moi, j'ai commencé mon parcours professionnel en travaillant dans la danse, en travaillant auprès de Galota. J'ai démarré par la danse, et donc j'ai quand même toujours eu ce marqueur danse assez fort. Et la construction sur le corps, voilà, l'envie de le conceptualiser, de défendre aussi des idées philosophiques sur le corps, elle est aussi beaucoup venue de lecture et d'écoute, de podcast. Je passe beaucoup, beaucoup de temps à faire des recherches et à lire des ouvrages qui sont des guides, pour moi aussi. Et notamment, quand j'ai écouté Les coups sur la table, des Victoires Toyon, j'ai pris conscience aussi de la problématique des nouvelles masculinités. Ensuite, la poudre avec le Ré de Bastide, des problématiques spécifiques à la place des femmes dans l'espace public, où Camille Froide-Vauméterie avec son livre Un corps à soi, où vraiment, elle va décortiquer cette émancipation des corps et cette période dans laquelle on est. Et en même temps, l'actualité, qui montre bien qu'il y a un risque pour que tout ce qui a été gagné jusqu'à présent puisse être remis en danger. Aux Etats-Unis, quand l'avortement est devenu interdit, quand elle n'est plus autorisée dans certains états, moi, c'est des choses qui me marquent profondément. C'est-à-dire que c'est quand ça arrive, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et tout de suite, je me dis en termes de programmation, comment cette parole-là, on va la faire circuler. Et donc, cet engagement, il part de ça, en fait, d'un suivi permanent de l'actualité et en même temps de lecture qui me permettent, ou d'écoute, qui me permettent d'approfondir toutes ces notions-là. Donc, c'est avoir un rapport décomplexé par rapport à tous ces sujets, une sensibilité forcément, mais c'est aussi après retranscrire cette envie-là dans ton lieu par rapport à ta programmation et que tout ça soit bien accueilli aussi par les publics. Il faut avoir un écho. On sent que ce lieu peut accueillir aussi ce type de voix sur ces différents sujets. Oui, en fait, le public nous suit. vraiment, on est tellement contents. On accueille un spectacle demain d'une artiste qui est inconnue en France et c'est complet. Le fait d'avoir invité Lorraine Bastine pendant plusieurs années pour des rencontres dans la salle de spectacle gratuite où elle a invité chaque mois des chercheuses sur ces questions-là, ça nous a permis de fidéliser un public qui, du coup, tout de suite est un public assez jeune qui a permis d'associer le carreau du temple à une certaine modernité de pensée et donc, ce public continue à venir, en fait. Donc, il vient voir des spectacles qu'il ne connaît pas mais parce qu'il sait qu'il y a aussi une notion de safe place. Oui, et de défricher aussi des choses. D'exploration. d'être capable d'explorer, de découvrir des nouvelles formes, de nouveaux spectacles, de nouveaux chorégraphes, de nouvelles pratiques aussi parce que ça, on adore. Avec l'équipe du carreau, l'équipe est incroyable. Ils arrivent à me trouver des pratiques physiques que je ne connaissais pas comme l'Affro Vibe. Moi, j'ignorais ce qu'était l'Affro Vibe ou la boutithérapie, des choses comme ça. et tout ça fait que ça crée, je pense, une ambiance qui est partagée au sein de l'équipe. Ça fonctionne aussi parce que toute l'équipe partage tout ça, toutes ces valeurs-là du carreau. Donc, quand on vient ici, je me dis que, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, on va découvrir quelque chose de nouveau. On ne connaît pas forcément mais on sait que c'est un endroit, c'est un safe place. On sait qu'on va être bien accueillis dans nos différences et qu'il n'y a pas de soucis. Et donc, tu parles de ces phénomènes de société, des sujets qui sont importants par rapport au corps et tu essaies de les matérialiser dans ta programmation. Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans le festival Everybody, par exemple, on va inviter des artistes qui vont interroger ces stéréotypes liés au corps. Donc ça, ça demande un travail de recherche. Mais par exemple, Rebecca Chaillon, on l'accueille depuis très très longtemps. La première fois qu'elle est venue ici au Carreau du Temple, c'était il y a 8 ans maintenant. Donc, voilà, c'était en 2006 pour le road football quand elle avait créé « Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute ». Ça, c'est possible parce qu'il faut aller à la découverte de ces projets-là. Ça nécessite quand même un travail de recherche. Donc toi, tu arrives à la tête de ce lieu, tu as cette sensibilité, le corps, la danse et donc tu as des envies de danse pour ce lieu, de pousser plus fortement ? Oui, assez vite. Sur la représentation, en fait, quand je suis arrivée, il y avait d'un côté le sport et de l'autre côté l'art, la culture et je me suis dit « En fait, le point commun entre les deux, c'est le corps ». En réalité, ce n'était pas non plus une idée prodigieuse. C'était quand même assez simple et l'équipe qui était déjà présente Il faut la verbaliser. Voilà, elle avait déjà pensé. Mais du coup, au plateau, dans la salle de spectacle, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de concerts. Donc j'aime beaucoup la musique, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que ça n'avait rien à voir avec la question du corps. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit « En fait, il faut faire une programmation de danse. Et par ailleurs, c'est important parce que la place de la danse dans la diffusion artistique à Paris ou au niveau national n'est quand même pas très importante. Donc rajouter une programmation supplémentaire, avoir un lieu avec une diffusion sur un champ artistique qui est déjà très très représenté, ce n'était donc pas quand même très intéressant. En revanche, de se dire « Dans ce lieu, on va en faire, et c'était l'objectif dès le départ, on va en faire un lieu vraiment essentiel pour la danse à Paris. Voilà, ça c'est un bel enjeu. » Et donc, comment ça s'est matérialisé dans tes choix de programmation ? Tu dis que tu vas beaucoup à l'étranger pour découvrir des nouveaux talents. Oui, je voyage beaucoup en France, à Paris, je voyage beaucoup de choses, en région parisienne, je vais dans les festivals, quelques fois à l'étranger, alors pas trop parce qu'on fait attention aussi à notre impact carbone. Donc je travaille en amont pour vraiment repérer dans la programmation ce qui peut correspondre vraiment aux valeurs portées par le carreau du temple. Puis de temps en temps, j'y vais. Puis il y a les voyages de Londa aussi qui permettent de faire de la découverte du repérage artistique. Mais quand on a commencé à faire une première saison de danse, il y avait très peu de spectacles, c'était vraiment, on a commencé tout petit, mais en se disant « c'est pas grave ». C'est ce que je pense en général d'ailleurs, c'est qu'il faut commencer tranquille, qui va piano, va l'antano, c'est pas exactement mon sale proverbe, mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on prend notre temps pour mettre en place cette programmation. Et les artistes que tu sélectionnes, ils doivent avoir quoi ? Leur proposition artistique, ils vont retenir ? Ah oui, c'est toujours super compliqué, puisqu'il y a parfois des spectacles que j'aime beaucoup, mais qu'on ne peut pas accueillir. Alors ça, ça nous arrive très souvent, parce que notre plateau n'est pas très grand. Oui, il y a les contraintes techniques d'un lieu. Et les contraintes au carreau, elles sont assez fortes. En fait, on a un plateau qui n'a pas une très grande profondeur et qui a aussi une petite hauteur. Donc, il y a beaucoup de spectacles que j'aime beaucoup et que malheureusement, je ne peux pas accueillir. Et ça, ça arrive assez régulièrement. Donc ça, à chaque fois, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Mais ce que je recherche, c'est le petit truc en plus, en fait. Ce n'est pas forcément quelque chose de très polissé, non plus. puisque je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention dans la création à faire en sorte que tous les projets ne soient pas tous construits sur le même modèle. Donc, c'est quand même le petit truc en plus. Mais on est quand même dans du contemporain. Donc, c'est sûr. On ne peut pas non plus accueillir toutes les formes de danse. Et puis, c'est aussi la rencontre avec les artistes. Ça, c'est très important. Parce que quand on accueille un artiste dans un lieu tel que le carreau du temps, avec une équipe qui est très soudée, c'est la personnalité de l'artiste, sa générosité aussi, la manière dont elle crée du lien, elle est très importante pour que l'accueil se passe bien aussi dans l'équipe. Donc, je suis également attentive à ça. Et pour donner à voir, une pluralité d'esthétiques, décors différents ? Toujours, oui. Des prises de parole engagées ? Oui, oui. Après, évidemment, je peux aussi inviter un artiste qui fait une proposition très conceptuelle. Je n'exige pas toujours des projets avec un fort engagement. Ça, c'est vraiment sur le festival Everybody. en saison, c'est plus large. Et puis, c'est aussi beaucoup en collaboration avec d'autres structures. Parce que nous, on travaille très souvent en lien avec des festivals à Paris, comme Fêtes d'hiver, comme June Events ou Danse Danse, A Vie de Turbulence. On a beaucoup de partenaires et donc, on discute, on réfléchit ensemble. voilà, même chose, c'est de nos discussions, de nos échanges qu'on se met d'accord sur des artistes. Donc ça, ça élargit à nouveau mon regard. Et t'as en mémoire quelques souvenirs lumineux de danse qui sont passés sur le plateau du carreau du temple qui sont chers dans ton cœur ? Ah oui, j'en ai, j'en ai. Tu veux nous en dire un ou deux pour les partager ? Moi, je trouve que quand même quand on a accueilli, alors c'est pas vraiment de la danse, c'est de la performance, mais sur la question des corps, c'est essentiel quand on a accueilli Rebecca Chaillon avec sa, sa, ses dernières créations, Carte Noire nommée désir quand elle a, voilà, quand elle a présenté ce spectacle, ça a été, on avait quand même tous la chair de poule. C'est un moment, c'est un moment incroyable, c'est un moment extrêmement fort. Ou pendant le Covid, quand on a fait un grand projet avec Yves-Noël Jeuneau, avec 120 amateurs dans la halle, alors que tous les lieux étaient fermés et que c'était en fait un atelier non professionnel, donc on a réussi à être dans une sorte de brèche et qu'on a pu accueillir ce projet, c'était aussi assez merveilleux. Emmanuel et Garmon aussi, en fait, il y en a plein, de toute façon, j'aime tous les projets qu'on accueille, bien sûr, je les défends tous, mais... Et tu disais, on a commencé petit et là, les désirs de danse, ils sont de plus en plus forts. L'intensité sur la programmation danse, t'as mis le curseur à quel niveau, là ? Là, on est quand même dans une phase un peu particulière puisque c'est pas simple économiquement pour les lieux culturels avec l'augmentation des charges de fonctionnement. Donc là, on ne va pas avoir plus grand maintenant, mais on va rester sur notre équilibre. c'est-à-dire à peu près un ou deux spectacles par mois plus les trois festivals annuels. Voilà, ça fonctionne bien. Et puis, des collaborations aussi qui peuvent arriver comme ça et on essaie d'être très souple. On peut accueillir un spectacle au dernier moment. Je veux dire, c'est rare, mais sur un partenariat, ça peut se faire. Et sur les thématiques du corps, il y a des sujets qui te titillent en ce moment ? Je trouve que sur le corps, moi, j'ai beaucoup appris de rencontres auxquelles j'ai assisté sur la question des personnes intersexes. Je trouve qu'on est très ignorant sur les personnes intersexes. Et voilà, donc ça, je cite des gens, des artistes qui travaillent sur ces problématiques-là en temps de ce podcast. Cette interview, qui n'hésitent pas à me contacter parce que je trouve qu'il y a assez peu de choses. En tout cas, je n'étais pas découverte. Et j'aimerais bien qu'on creuse un peu cette question-là que je trouvais très riche mais très difficile parce que c'est beaucoup de souffrance pour les personnes intersexes. Et je pense que la population n'est pas au courant des difficultés que rencontrent les personnes intersexes. J'aimerais bien qu'on puisse faire même un focus là-dessus. Et toi qui défends la place de la danse dans un lieu comme ça de diffusion, comment tu orchestres ta danse par rapport à la diversité des propositions des autres lieux de la place parisienne ? Est-ce qu'il y a des synergies pour essayer d'être complémentaires ? Comment vous fonctionnez entre les différents lieux ? On se parle beaucoup. C'est vrai ? Il y a quand même une circulation d'informations. On se parle beaucoup. On a souvent... Enfin, ça arrive assez régulièrement que des mêmes projets artistiques nous intéressent. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc, en général, on en discute pour essayer au niveau des dates de ne pas être trop proche. On échange vraiment là-dessus. Après, on parie un bassin population qui est gigantesque. Je ne ressens pas de concurrence entre les lieux. C'est la création qui compte. C'est le savoir-faire, l'esthétique des artistes qui l'emportent. Et voilà. Tout ça, je trouve, fonctionne assez bien dans l'écosystème de la danse à Paris. Et puis, nous, on travaille, comme je le disais, beaucoup en collaboration avec d'autres lieux dans le cadre de leur festival. Donc, finalement, tout ça circule assez bien, je trouve. Toi qui es à la tête d'un lieu dédié à la culture, quels sont les rêves que tu portes ? Là, je pense qu'on est un peu dans une période difficile. On l'a compris. Je pense qu'on a besoin de voir un peu comment ça va se passer d'ici fin de l'année 2024, 2025. Je pense que tous les lieux sont en train d'essayer vraiment de mesurer les impacts. Il y a l'inflation. On sait que les coûts augmentent. Ils ont déjà augmenté. Mais concrètement, il faut un petit peu de temps avant de voir comment les budgets tournent. Oui, parce que si on remet un petit point de contexte, il y a une grosse inflation de l'énergie qui vous impacte directement dans vos charges. Oui, tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Les logements coûtent plus cher. Les déplacements coûtent plus cher. On est aussi dans une problématique, on l'a dit, éco-responsable. Donc, il faut quand même se poser ces questions aussi d'impact carbone. Les artistes ont grandes difficultés aujourd'hui. Il y a des lieux qui coupent dans la programmation. Il y a des compagnies qui tournaient déjà pas beaucoup et qui tournent encore moins. Il y a aussi beaucoup d'alertes d'artistes qui disent attendez, on ne va pas s'en sortir. On entend dire que 20% des compagnies ne vont pas réussir à passer le cap de l'année de la saison prochaine. Donc, tout ça, c'est... Voilà. On sent qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve un nouveau souffle. Mais je dirais qu'on est un peu tôt pour en tirer des conclusions. Parce que, pour l'instant, on n'a pas encore tous les curseurs qui sont stabilisés. Oui, vous êtes en alerte. Oui. Donc, il faut voir comment tout ça va stabiliser. Nous, on va devoir augmenter nos ressources propres pour pouvoir maintenir la programmation. Donc, moi, le choix que je fais en tant que directrice avec le soutien de la ville de Paris, c'est de ne pas réduire la programmation, donc de maintenir le projet, mais de se donner le défi d'augmenter nos ressources propres de location. Voilà. Donc, je dirais que si on y arrive, on va passer la crise. Mais voilà. Donc, ça, c'est un peu mon challenge du moment. Et puis... Oui, mais finalement, c'est une chance aussi, cette capacité qu'a ton lieu, de pouvoir proposer aussi ces événements qui te permettent d'avoir des ressources propres. C'est ça. Mais est-ce qu'on va réussir à augmenter nos ressources propres ? Voilà, ça, c'est encore l'inconnu. Mais en tout cas, on va tout faire pour y arriver, pour ne pas transformer le projet, pour ne pas renoncer à des projets artistiques qu'on aurait envie d'accueillir plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur notre saison prochaine, on n'a pas fait de changement, on n'a annulé aucun spectacle, on a tout maintenu. Donc, voilà. Donc, je croise les doigts pour qu'on y arrive. Mais évidemment, en étant responsable économiquement, être directrice d'un lieu, c'est évidemment s'occuper de la programmation. Mais la programmation, elle occupe un tout petit pourcentage de mon temps de travail. Tout le reste de mon temps, c'est les questions de RH, de bâtiments, de communication, de relations institutionnelles. Je suis très, très loin de consacrer... D'ancrage local. Exactement. C'est vraiment... C'est important aussi de savoir ça, c'est que quand on dirige un lieu, on ne consacre pas 100% de notre temps à l'artistique. et c'est ça qui est aussi parfois compliqué parce qu'aujourd'hui, face aux difficultés de diffusion, les compagnies envoient de plus en plus de dossiers et très souvent, on sent que c'est compliqué pour elles. Et en fait, nous, avec tout ce qui se passe, toutes les obligations nouvelles, la crainte de l'équilibre budgétaire, en fait, on a encore moins de temps à s'occuper pour traiter ces demandes. Donc, on est dans cette double injonction qui n'est pas simple. Aussi en tant que directrice, je le sens, je sens vraiment qu'il y a eu un changement ces deux dernières... En fait, depuis le Covid. Oui. Voilà. Il y a un truc qui a changé et en fait, on n'arrive pas à retrouver le rythme d'avant. et ça, ça se ressent vraiment dans mon temps disponible pour l'artistique. Mais heureusement, je ne travaille pas seule. Il y a aussi une équipe ici, bien sûr, qui fait aussi du repérage. Voilà. On travaille vraiment en collectif. Alors justement, parlons des prochains rendez-vous qui vont prendre place au Carreau du Temple. L'anniversaire qui arrive le week-end du 18 mai. Oui. Le festival en juin. Le festival jogging. Voilà. Sur les liens entre l'art et le sport. Et puis, c'est aussi... Et puis, on a avant le festival jogging, on a un spectacle de la chorégraphe Anne Nguyen avec le compositeur musicien Malik Joudi et Joris Savodot également à la dramaturgie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une production Carreau dans le cadre de l'Olympiade culturelle avec un gros partenariat de la mairie de Paris. Donc ça sera dans la Halle. Ça va être magnifique. Parce qu'il y a aussi ça. On ne l'a pas dit, mais effectivement, vous produisez aussi des spectacles. Oui. En tout cas, on a ce... Ça, c'est une grosse production puisque c'est dans le cadre d'un projet, d'un réseau de villes qui sont des villes accueillantes pour les migrants dont fait partie la ville de Paris. Donc on produit dans le cadre de ce réseau un projet qui a pour thématique la question des migrants et qu'on va présenter ensuite en Norvège à B2 qui est en 2024 capitale européenne de la culture. Voilà. Donc là, c'est un très gros et je pense que ça va être un très, très beau projet et ce sera dans la Halle. Super. Donc juin après, le festival jogging. Après, c'est les Jeux olympiques. Et là, on va accueillir le centre des médias des Jeux olympiques pendant deux mois. Le lieu aura une fonction aussi pendant ce moment fort de la vie parisienne. Et puis après, la nouvelle saison démarre et une nouvelle programmation. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques secrets de ta programmation qui arrive à partir de la rentrée ? Mais oui, mais oui. Ce que je peux dire déjà, c'est que... Je ne vais pas tout dévoiler, bien sûr, mais on est très, très contents. On va réaccueillir le spectacle Silent Legacy de Maud Lepladec qui est un peu inhabitué quand même du Carreau du Temple qu'on aime beaucoup. Et ce spectacle, donc avec cette petite fille qui danse, qui crumpe, qui crumpe de manière absolument invraisemblable. Elle va être trop grande ensuite. Elle ne va pas plus pouvoir tourner ce spectacle. Elle va rentrer au collège. Donc on s'est dit, allez, on se fait un petit plaisir. Un dernier plaisir avec elle. Voilà, un dernier plaisir avec ce spectacle. Et donc on va accueillir les dernières dates en fait de tournée de ce spectacle qui va donc revenir en 2025. Et puis, voilà, donc il ne faudra vraiment pas louper cette date, les deux dates si vous voulez le voir. Et puis aussi, un vrai, enfin un immense plaisir, on va accueillir une chorégraphe guadeloupéenne qui s'appelle Léna Blou qui est très méconnue en France métropolitaine alors qu'en fait en Guadeloupe, c'est une star. C'est également une star dans toute l'Amérique et notamment aux Etats-Unis. C'est celle qui a formé tous les chorégraphes qui viennent de Guadeloupe comme Léolé Russe par exemple, il a été formé avec elle. Donc on va accueillir sa dernière création qui est un petit bijou. Vraiment, elle a plus de 60 ans. Elle est extraordinaire. Vraiment, c'est un spectacle à ne pas manquer. Il faut noter ses rendez-vous. Il faut noter les dates et on lui a proposé une soirée double plateau avec une jeune chorégraphe Guadeloupéenne aussi. Guadeloupéenne également. Donc c'est un focus Guadeloupe de deux chorégraphes, la jeune génération et puis Léna Blou qui est vraiment à découvrir absolument. Alors finalement, la danse, elle permet quoi dans la projection d'un corps ? Elle permet son émancipation. C'est ce que toi, tu traverses là depuis toutes ces années au Carreau du Temple. C'est de voir le potentiel de la danse dans les corps qui dansent. Oui, c'est vraiment la reconnexion avec soi et d'autant plus importante quand le corps est violenté. Enfin vraiment, on sait, l'apport de la danse. Donc c'est vraiment ça, je pense. C'est cette reconnexion avec soi. Donc la danse reconnecte, émancipe, libère. Oui, mais je le pense vraiment. Plus on est connecté avec son corps, plus on est connecté avec ses muscles, avec ses os, plus on crée de l'espace autour de soi. Vraiment. On le voit tous les jours. Moi, je l'expérimente aussi. Enfin moi, j'ai une pratique régulière de yoga qui m'aide beaucoup. mais je ne vois pas comment je pourrais continuer à vivre, à faire tout le travail que je mets en œuvre et avoir cette énergie si je n'avais pas régulièrement ce moment de connexion avec mon corps. Cette conscience du corps. Absolument. On va faire s'approcher de la conclusion si tu veux bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées qui sont importantes pour toi ? Tu voudrais rajouter des petits mots, des grands mots, non ? Non, écoute, là comme ça... Bon, on finit par un petit quiz. Oui ? Un lieu qui t'inspire ? Ce n'est pas facile de choisir. Non, je dirais le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo. Oui, le Palais de Tokyo. Un souvenir de danse t'en as évoqué, un souvenir de danse très fort au carreau ? Rebecca Chaillon. Rebecca Chaillon. Un festival au carreau qu'il faut absolument vivre ? Everybody. Everybody, OK. Un directeur de lieux inspirants ou une directrice ? C'est une question très très dure puisque j'en ai plusieurs Tu peux en citer plusieurs ? Oui, je pense à Frédérique Latu, la directrice des Rencontres Chorégraphiques Internationales. Je pense à Émilie Peluchon, la directrice du festival USS Dance. Voilà. C'est bien, on note. Sandra Neveu, de la briquetterie. Anne Sauvage, de l'Atelier de Paris. Oui, toutes ces femmes, d'ailleurs, directrices. On va finir sur ça. On va finir sur ça après. Et une pratique de danse que tu as découverte au carreau du temple ? La boutithérapie. Et pourquoi tu veux nous parler de boutithérapie ? Ça libère quoi ? La boutithérapie, c'est incroyable. C'est une danse qui est basée sur les fessiers, sur le postérieur. Donc la boutithérapie, qui est un concept qui a été inventé par une enseignante ici au carreau du temple, Maïmouna Koulibaly, et qui vient du twerk. Et moi, j'ai trouvé ça dingue parce qu'en fait, je l'ai vraiment découvert ici en venant au carreau du temple. Et donc, elle fait tout un travail avec des femmes, notamment, qui ont été victimes de violences, violences conjugales, violences sexuelles. Et vraiment, quand on écoute leurs témoignages, le fait de pouvoir comme ça, vraiment shaker son bouti, comme le dit également Mariam Kaba, qui est installé à Marseille, c'est très libérateur. C'est vraiment une réappropriation de son corps. Super pour cette référence, on la note. Tu as parlé, je te demandais des directeurs et directrices inspirantes, tu m'as parlé de femmes. Et justement, est-ce que le sujet des femmes à la tête des lieux culturels, c'est toujours un sujet ou pas ? Ah oui, c'est toujours un sujet. Oui, toujours. C'est-à-dire ? Il y a de plus en plus de nominations de femmes, mais rarement à la tête de très très grands lieux. qui sont quand même toujours, enfin, grande majorité dirigées par des hommes. Voilà. C'est-à-dire que, bon. Donc, il y a une forme d'égalité qui s'opère dans les statistiques. Alors, au niveau de la représentativité des femmes à la tête des lieux culturels. Alors, ça reste toujours inégal puisque c'est quand même toujours que 40% des lieux culturels qui sont dirigés par des femmes et 60% par des hommes. Donc, il y a toujours une inégalité. Mais on dit que les chiffres tendent à se rétablir. Mais toi, ce que tu dis, c'est que, effectivement, c'est une... Même si c'est mieux, si on va vers un mieux... alors c'est quand même déjà beaucoup mieux. Non, vraiment. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu de réels progrès. Ça, on ne peut pas du tout le nier. Vraiment, ça s'améliore. Il y a la Ville de Paris, par exemple, qui fait vraiment... qui nomme de manière assez volontariste des femmes. Mais il y a aussi l'État qui le fait de manière très régulière. Donc, j'ai l'impression quand même que ça fonctionne. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est plutôt le type d'établissement. Donc là, il y a Blanquali qui vient d'être nommé à la Villette. Donc, c'est quand même un très, très bon signe puisque c'est quand même un des plus grands établissements publics de l'État. Donc, c'est formidable. C'est-à-dire qu'à la tête d'un très, très grand établissement, il y a une femme. Mais ça reste encore... À l'échelle nationale, c'est quelque chose que ça reste encore rare. Merci infiniment. Merci. Merci Sandréna pour ce moment avec toi. Et on se dit au revoir alors. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliez, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.